Donc Bédrat Hachem, on reprend le Daph Ayomi sur place, la Bédrat Hachem, en espérant que tout s'arrange au plus vite et qu'on revienne dans les meilleures conditions. Bon, Baudrat Hachem, donc voilà, donc là on va essayer de faire aujourd'hui le Daph Nundalet de Maseret Shabbat. Alors on avait dit dans la Mishnah, donc on est toujours dans le Hinyan de ce qu'on a le droit de mettre comme objet sur une bête. Donc comme on avait expliqué que la bête était concernée par le problème de Hotsa, enfin des Hidroth de Shabbat, puisqu'on n'a pas le droit de faire travailler notre bête pendant Shabbat. Comme on avait dit que dans la Torah, il y avait marqué que l'Otah, c'est comme le Mélakha, ta'oubemtecha, ou alors d'après d'autres explications, les maniens noirs, bon en tout cas les versets qui nous disent que notre bête aussi, elle a une interdiction de faire une Mélakha. Donc c'est pour ça qu'on avait dit qu'on n'a pas le droit de mettre certaines choses sur le dos de notre bête, parce que justement ça s'appelle que notre bête est en train de porter. Et une des choses qu'on a citées dans la Mishnah, c'est le fait que les moutons ou les brebis, elles soient avec certains accessoires qui sont considérées comme portées. Donc là on a vu avec Hélim Yotsot Kvoulot. Par contre, les Hélim, donc les brebis, elles ont le droit de sortir avec Kvoulot. Alors Kvoulot pour l'instant, on n'a pas encore d'explication de c'est quoi le mot Kvoulot, justement c'est le sujet de l'agmara, de savoir ce qu'il veut dire Kvoulot. Kvoulot ça vient du mot Kvoulot, les Khabel, les Khabel ça veut dire mettre, attaché avec des, comme en français, avec les câbles, si tu veux. Mais en tout cas c'est avec un genre de réchette comme ça, l'agmara avait expliqué exactement c'est quoi cette chose-là. Donc en fait elle va être attachée avec quelque chose, c'est un petit peu un genre de cachoure avec quelque chose le mot, le verbe les Khabel. Donc là on va expliquer. Arichelim Yotsot Kvoulot, c'est quoi Kvoulot ? Donc là c'est l'inverse de ce qu'on avait vu hier. Hier on avait vu le cas où on prenait la queue de la VMA et on l'accrochait de telle sorte à ce que les Zekharim soient attirés par la VMA. Là au contraire, c'est d'attacher la queue de la VMA, de quelle sorte la queue cache les parties de la VMA, de telle sorte à ce que les mâles ne puissent pas s'accoupler avec les femelles. D'accord ? Donc c'est ça les Khabel, c'est bien du mot attaché comme je l'expliquais, attaché la queue de la VMA, de la Rechelim, exactement, pour cacher ces parties-là. Alors d'où on sait que le mot de Khevel, ça veut dire quelque chose qui empêche la reproduction, comme ça l'agma dit que le mot Khevel, ça fait une connotation de quelque chose qui empêche la reproduction. Ça fait référence à quelque chose qui ne fait pas de fruit, qui ne se reproduit pas, qui empêche la reproduction. Alors l'agma dit le rapport en basso, dire-t-il, Donc ça là on parle, c'est la fameuse histoire où Shlomo Améler, Il avait donné en cadeau à Hiram, il lui avait donné comme cadeau 20 villes, des villes, et les villes qu'il lui avait données, Hiram il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé, il a dit c'est quoi ces villes-là que tu m'as données, elles ne sont pas assez bien. C'est le mot Améler qu'il a voulu lui donner pour le remercier de l'avoir aidé pour la construction du Betamigdash. En cadeau il lui a donné une vingtaine de villes, il a marqué dans le navi là-bas, et Hiram il a commencé à grogner, il a dit qu'on ne convienne pas les villes que tu m'as données. Et là-bas ce qu'il a marqué, c'est qu'il a marqué, c'est qu'il a appelé ces villes-là la terre de Kaboul. Comme Kaboul tu dis en Afghanistan, voilà peut-être c'est là-bas, on va arrêter, je ne sais même pas c'est où. Parce qu'il a marqué qu'il lui a donné des terres qui n'étaient pas en Eretz-Israël. Il a marqué sur le mot Améler qu'il a marqué qu'il était Molaire à la col, il était roi sur tout, je me disais qu'il a donné des terres qui n'étaient pas en Eretz-Israël, et une terre qui s'appelle Eretz-Kaboul, et Eretz-Kaboul, jusqu'à aujourd'hui elle s'appelle comme ça. Alors je ne sais pas si c'est le Kaboul de Ben Laden, ou je ne sais pas, mais en tout cas ça s'appelle Kaboul. Et Kaboul, donc le verbe Kaf Bet Lamed, qui fait référence à justement quelque chose qui n'est pas productif. Puisque lui il s'est plaint que cette terre-là n'était pas assez bonne pour lui. Maï Eretz-Kaboul, alors qu'est-ce que ça veut dire Eretz-Kaboul ? Alors c'est quoi en fait, pourquoi cette terre-là n'est pas productif ? Alors Ravouna lui l'explique, il se dit que le mot Kaboul en réalité il veut dire aussi autre chose, il veut dire que cette terre-là contenait des personnes qui étaient, mais Choubalim, qui étaient accrochées par des câbles avec de l'argent et de l'or, c'est-à-dire qu'ils étaient blindés, c'était un pays de blindés. Alors, s'ils sont blindés, c'est bien, ma baya. Les blindés, ils ne travaillent pas, ceux qui ont beaucoup d'argent, ils ne travaillent pas, ils ne sont pas productifs. Donc c'est pour ça que Choubalim, il a dit, tu me donnes un pays où il y a des gens qui ont plein d'argent et qui sont vendeurs, moi je n'en veux pas. En tout cas, la Goubalim, il te dit, Alors, si c'est comme ça, je ne comprends pas pourquoi il y a marqué que ça ne lui convenait pas ces villes-là. Parce qu'il y a beaucoup d'argent et d'or là-bas, alors ça ne lui convient pas, au contraire, ça devrait lui convenir qu'il y a beaucoup d'argent dans ces pays-là. Amar, il lui a dit, non, ils, qu'ils vont être attirés ou mes fans qui ont l'argent dans ces villes-là. Puisqu'ils sont riches et ils sont mes Founakim, donc ils sont gâtés, donc ils ne le travaillent pas comme il faut et ils ne sont pas assez productifs, c'est pour ça qu'il n'a pas aimé. Donc Hiram, il n'est un petit peu assez kharam dans ce sens-là, de voir que quand il y a trop d'aise, c'est pas bon. Alors il te dit, il te dit, Ravnachman Baritrak, c'est Eretz Khumtun, alors Khumtun c'est quoi, Rachid explique, c'est une terre qui, un petit peu genre de sable mourant comme ça, comme elle l'explique, c'est une terre où le sol il est salé. On sait que quand le sol il est salé, ça ne produit rien du tout. Comme tu vois le sable côté de la mer, tu ne peux rien faire pousser à l'intérieur parce qu'il y a trop de sel, il y a trop de matière qui empêche de bien faire une production. Donc là, en réalité, ce pays-là, il était aussi avec une terre qui n'était pas de bonne qualité. Vamaï carré les Kabouls, alors qu'on appelle ça Kaboul ? Demishtar Gabbé Kar'a Ad Kavla. Pourquoi ? Parce que Kaboul, ça veut dire Kavla, Kavla, c'est la cheville. Et donc, c'est une terre où quand tu marchais dessus, c'était comme des sables mouvants, tu t'enfouais les pieds jusqu'à la cheville. Et donc, ça a prouvé que c'était une terre apparemment qui n'était pas de bonne qualité. Demishtar Gabbé Kar'a Ad Kavla, Dél Oav Dépéré. Et comme ça, les gens l'appellent aussi une terre, Mechabla, qui est un petit peu sable mouvant. Dél Oav Ad Pire, c'est une terre qui ne fait pas de fruits. Donc, ce n'était pas productif. Donc, en tout cas, l'idée, elle est, comme on vient de dire, que le mot Mechabla, Kvoulot, quand on dit Mechabla, Kvoulot, c'est quelque chose qui empêche la reproduction, donc de cacher les parties de la bête. Donc, ça, on avait dit qu'elles avaient le droit de sortir avec ça, c'était nécessaire pour la BMA, et donc la BMA a le droit de sortir avec ça pendant Shabbat. Pareil, on a dit aussi Kvounot. Alors, on avait dit dans la Mishnah que, c'était une fameuse marquette, justement, dans la Mishnah, avec quoi elles ont le droit de sortir. D'après le premier avis, Tanakama, elles ont le droit de sortir Kvounot. Alors, c'est quoi Kvounot ? On n'avait pas expliqué dans la Mishnah, maintenant, la Mishnah avait expliqué que le mot Kvounot, Maï Kvounot, c'est-à-dire qu'on les protégeait pour Milat, pour produire des vêtements avec de la laine de qualité. Milat, c'est de la laine de qualité. Alors, je ne sais pas si c'est du cachemire ou si c'est... C'est de la laine très propre et qui est tellement propre que tu peux faire avec des vêtements très luxueux. Et donc, pour produire cette laine-là, il fallait, dès qu'on a tendu la bête et que la laine qui va produire, c'est une laine neuve, tu lui mettais une petite protection et hop là, il n'y avait aucune saleté qui venait et la laine, elle restait nickel. Donc, c'est ça, quand on te dit ici Kvounot, c'est de mettre une protection sur la laine de la bête pour que la laine de la bête, elle soit toute propre. Donc, on doit protéger pour faire la milat, des clés milat et des kelims de très bonne qualité. Kedetnan, comme c'est marqué dans Vilmishnana en Egaïm, Sehet, en parlant des couleurs qu'on a vues la semaine dernière dans la paracha, que les couleurs de lèpres différentes, il y a plusieurs lèpres différentes qui sont interdites et qui sont tenues hautes. Sehet, c'est quoi la couleur du Sehet ? C'est Kedsemerlavan, c'est comme de la laine blanche, le Sehet, la lèpre qui s'appelle Sehet, c'est comme de la laine blanche. Et Lagmar l'explique, c'est quoi cette laine blanche ? Kedsemerlavan, amaraf bibibarabaye, Kedsemernaki benyomo, shemichabni motole milat. C'est comme une laine propre qui vient de, qui est benyomo, qui vient de pousser aujourd'hui, c'est-à-dire que, qui est juste après la tonte, ce qui pousse, c'est tout propre, quoi. Et donc, celle-là, on l'enveloppait pour pouvoir la protéger, pour pouvoir faire après ça des kilims de milat, qui sont des kilims de très bonne qualité, avec une laine de très bonne qualité. Très bien. Donc, ça, c'est les parties, ce qu'on a expliqué par rapport avec quoi le Rachel a le droit de sortir. Maintenant, on avait parlé dans la Mishnah des Izim. Les Izim, c'était les chèvres, les chèvres, elles ont le droit de sortir s'rourote. On avait dit dans la Mishnah que les chèvres, elles avaient le droit de sortir si jamais tu voulais l'empêcher d'avoir du lait. Donc, il y avait deux buts, deux raisons pour lesquelles on faisait ça, on a vu dans la Mishnah. Soit on faisait ça pour qu'elles arrêtent d'avoir du lait et qu'elles puissent recommencer à avoir une ovulation et tomber enceinte. Soit on faisait ça parce qu'on ne voulait pas que le lait, il tombe par terre. Donc, on lui mettait un petit bocal en dessous de ses mamelles. Et après, on avait vu aussi une autre chose dans l'agma, on a vu que si jamais elle avait des mamelles trop grosses, ça se protède avec le sol. C'était un cas exceptionnel, on a vu. Maintenant, en tout cas, l'agma, elle te dit que... Enfin, on avait dit dans la Mishnah, on avait vu sur scène Mahloquette, il y avait Tanakama qui disait qu'elles avaient le droit de sortir avec n'importe quel de ces petits trucs que tu mettais autour de leurs mamelles. Et d'après Rabi Hussi, on avait dit que... Mais là, d'après Rabi Houda, on avait dit que ça dépend. Si tu mettais des petites lanières pour serrer les mamelles, pour ne pas cueillir du lait qui sortent du tout, pour qu'elles puissent après retomber enceinte, alors là, c'est autorisé, puisque c'est très serré. Mais si tu mets des gens de bocaux qui sont accrochés et un petit peu plus large autour de ces mamelles, alors là, on avait dit que c'était interdit. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans la Mishnah. Maintenant, on nous dit l'agmara Itmar. Rava mara la haki rabi Houda, la la khaïkom rabi Houda, à savoir que c'est seulement ce qui est trurot, ce qui est vraiment serré, qui est autorisé. Shumala mara la haki rabi Hussi, la la khaïkom rabi Hussi. Donc Rabi Hussi, lui, il avait dit que c'était interdit complètement, parce que Rabi Hussi, il avait dit oserbe Koulan. On avait vu trois ravis dans la Mishnah. On avait vu l'avis de Tanakama qui disait que c'est complètement autorisé. On avait vu l'avis de Rabi Hussi qui disait oserbe Koulan, lui, il interdit complètement tout. On avait vu l'avis de Rabi Hussi qui faisait la différence entre ce qui est trurot, ce qui est serré, donc pour serrer les mamelles, pour ne plus qu'à lever de lait, ou alors les khalaf, pour protéger, pour récupérer le khalaf. Lui, il autorisait seulement ce qui était pour les serrer, mais pas pour récupérer le khalaf. Et là, il nous dit l'agmara qu'il y a un maqure cas donc rabi Hussi, comme qui la la ha. D'après, Rab, la 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 ha, elle est comme Rabi Hussi. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est interdit pour le lait, mais c'est autorisé pour serrer, pour la faire sécher. Oshumoul a marr à la ha, qui Rabi aussi, que tout est interdit. Mais il a dit qu'il a été maintenant à l'avis de lait et qu'il a été à l'avis de lait. On a fait ça, pas sur notre Mishnah, mais c'était une touga indépendante sur laquelle Rabi Hussi est en discussion. Rabi Hussi, il n'y avait pas du question. Rabi Hussi, il n'y avait pas du question. Rabi Hussi, il n'y avait pas du question. C'est vrai que Rabi Hussi, on avait expliqué que la raison de Rabi Hussi, c'était de peur que ça tombe et que c'était pas bien. Enfin, le fait que ce n'était pas bien attaché, c'était pas assez annulé. Mais clairement, d'après Rabi Hussi, c'est un Mishnah. Rabi Hussi, il avait dit que c'est un Mishnah. Mais Koulan, Rashi, il avait expliqué là-bas des Mishnah. Maintenant, d'après Rabi Yehuda, lui, il pense que ce n'est pas un Masoi. Mais lui, il fait la différence que le fait que ce soit posé trop large justement pour que le lit tombe dans ses petits bocaux. Donc là, ça risquait de tomber et donc il suffit de le ramasser. D'accord ? Maintenant, il y en a qui ont enseigné cette marloquette-là de manière indépendante. Alors, c'est quoi ? C'est quoi de manière indépendante ? C'est-à-dire pas sur la Mishnah directement. Mais il y avait certainement une discussion entre Rabi Hussi Mouel concernant les chèvres. Qu'est-ce qu'on avait le droit de leur mettre comme truc autour de leur mamelle ? Alors, Rav Amar, les Yabesh, Moutar. Donc, Rav était dit que pour les faire sécher, c'est autorisé. Donc, ça revient à ce qu'on a vu dans la Mishnah Khrourot. Donc, ça revient en fait finalement à la halakha comme Rabi Yehuda. Mais pas pour le lait. Donc, ça revient à ce qu'on a dit que la halakha est comme Rabi aussi. Il y en a qui rapportent cette marloquette contre Rabi Hussi Mouel enfin, cette même marloquette sur un autre enseignement. Un enseignement qu'on n'avait pas vu encore. C'était pratiquement la même chose. Mais en tout cas, c'est une braïta qui dit que Yézim Yototrourot les Yabesh, aval ou les Halakha. Il y a un premier avid l'avid Tanakama qui dit que les chèvres, elles ont le droit de sortir si jamais tu leur as serré les mamelles pour sécher et pas pour récupérer le lait. Et Mishnah Khrourot l'avid Amar, et Mouel Béteram, ou 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 qu'a halakha ? La halakha, elle est comme ça. Aval, mi, mes fils ezou les Yabesh et ezou les Halakha. Mais qui va distinguer mes fils ? c'est-à-dire mes fils c'est dans le sens mes faillesses. C'est-à-dire qui va faire le tirage aux ors ? Qui va réussir à deviner en fait lequel est c'est un petit peu aléatoire dans le sens c'est un petit peu aléatoire. Tu vois une brebis avec une petite protection autour de sa mamelle tu sais pas si c'est assez bien serré à l'intérieur pour faire sécher ou si c'est pour récupérer le lait pour ne pas que le lait tombe par terre. Alors c'est là est-ce que pour récupérer le... Même si c'était différent mais c'était pas tellement différent les gens ils voyaient pas tellement dix ans. Alors je comprends pas c'est une caisseur. Pour récupérer le lait on avait dit qu'il était le caisseur avec un petit récipient en bas. C'est ça. Mais maintenant il faut qu'il y ait tombe enceinte on met le caisseur. Alors apparemment on mettait un petit récipient mais qui était plus serré au niveau de la mamelle pour nos pâques apparemment. Ça se ressemblait puisqu'il te dit comme il méfise. C'est qu'il va comprendre et qu'il va voir la différence que l'un il est comme ça ou l'autre il est comme ça donc lui en réalité il est d'accord avec l'idée de faire la différence mais il te dit qu'il va cause de maritaine et que les gens ils ne vont pas capter donc tu interdis tout. Donc c'est un petit peu différent de Rabi Haussir alors que nous on a vu dans Rabi Haussir que lui Rabi Haussir l'interdité parce que c'est un maçois. Là c'est pas parce que c'est un maçois. Mais moi je considère que c'est pas un maçois mais la raison pour laquelle il est interdit parce que finalement les gens ils ne vont pas comprendre la différence. Quoi ? C'est interdit là C'est un maçois. Exactement. C'est un maçois. Exactement. Donc 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 Puisqu'on ne fait pas la différence donc on interdit tout. Il n'y a pas de différence les deux. Donc finalement il te dit que les deux cas sont interdits mais en réalité dans le Minatora des choses si tu veux finalement tu vas me dire que Minatora à la base tout est autorisé mais lui il te dit que moi je suis d'accord avec la logique. Finalement il n'y a pas de différence. Finalement tu n'as pas de différence. Très bien. Maintenant l'agma'al te dit que Amar Abiyodama Shmuel Alakha qui est Rabbi Yehuda Ben Betheira et justement c'est ce qu'il a dit Shmuel que l'alakha est comme Rabbi Yehuda Ben Betheira que tout est interdit. Donc là à la différence de ce qu'on avait vu avant au nom de Shmuel que Shmuel il tranchait l'alakha comme Rabbi aussi là il tranchait l'alakha comme Rabbi Yehuda Ben Betheira ça veut dire qu'en réalité c'est interdit à cause d'un problème de genre de Marétain Alors qui atta Rabbi Namar alors que Rabbi n'a dit au nom de Rabbi Yehuda que l'alakha elle est comme Tanakama Tanakama ici qui avait le Tanakama apparemment c'est le Tanakama de cette Braïta là Il faut qu'il a mettrait les deux qui autoriserait les deux exactement le premier avis on voit qui autorise les deux parce que maintenant on avait vu Rabbi Shmuel qui était au moins d'interdire le cadre de l'alakha là on voit qu'il est interdit et il l'autorise très bien maintenant nouvelle Mishnah on avait vu Bema Yotsa maintenant on te dit Bema Yotsa avec quoi elle ne sort pas la Bema on te dit que là il y a des gamal avec Métul Telet un gamal n'a pas le droit de sortir avec Métul Telet alors Métul Telet on va voir c'est quoi dans la Gemara c'est quelque chose on avait déjà parlé de ça il y en a qui disent que c'est une Mardat mais il y en a qui disent que Mardat on avait expliqué que Mardat c'est ce qu'on mettait par dessus enfin en dessous la selle pour réchauffer la Bema et pour le gamal c'était pas tellement nécessaire parce que le gamal lui-même il n'était pas aussi frileux que là on avait dit que le tramor il était très frileux et donc lui il avait besoin qu'on lui mette un genre de petit tapis par dessus pour que ça le réchauffe tandis que le gamal lui il n'a pas ce problème là Rachir apporte un autre pi rouge il dit que le métoultélet c'est la fameuse lanière qu'on avait vue qu'on mettait derrière la bête pour accrocher la charge pour que quand elle est en train de monter ou quand elle est en train de descendre ça bascule pas maintenant en tout cas on dit qu'on a pas à sortir avec ça pendant le Shabbat pour le gamal maintenant le Hakud pareil aussi le Hakud et le Ragul et le Khencharkola le Hakud ça veut dire que tu attaches le pied et la jambe en même temps donc si jamais ton gamal il a ça et ben tu n'as pas le droit de le faire sortir de cette façon là donc le Hakud va expliquer pourquoi même en réalité si tu fais pour ne pas qu'elle s'enfuit justement à la base tu fais pour ça mais on n'autorise pas et on va voir et on va voir que la raison de ces choses là la raison de la plupart des cas de la Mishnah c'est parce que en général on sortait avec les bébés de cette façon là quand on les emmenait au Shouk pour les vendre donc si tu les sors de cette façon là en soi il n'y a plus de problème d'autre ça mais c'est un problème de Maritain que les gens ils vont croire que tu es en train de l'emmener au Shouk alors Hakud alors Hakud et Ragul c'est que tu as attaché le pied son bras tu l'as attaché sur lui-même comme ça tu l'as attaché son pied sur lui-même c'est pas son pied avec sa main c'est que son pied tu l'as attaché sur lui-même pour que finalement il a une patte en moins et qu'il puisse pas se sauver en tout cas on te dit ici que c'est pareil pour toutes les bébés tu as le droit de faire la chune c'est la même chose tu n'as pas le droit d'accrocher des gémalimes l'un avec l'autre pourquoi ? la même chose c'est ce qu'on faisait pour les emmener au Shouk et de les tirer et pareil on te dit aussi par contre on te dit tu peux prendre chacun avec sa petite corde tu l'attrapes donc tu les as tous dans la main donc tu as trois chameaux tu prends chaque trois cordes et tu les attrapes dans la main par contre tu ne dois pas faire un nœud avec ces trois cordes là on va expliquer dans le monde pourquoi d'accord ? il y aura un problème il y aura un problème il y aura 33 cordes alors le problème c'est là le chidouche c'est ce qu'on avait dit que si jamais les hamorim sont attachés l'un derrière l'autre c'est comme ça qu'on les prenait pour les emmener au Shouk donc là on ne veut pas que tu fasses ça pendant Shabbat parce que les gens ils croient que tu vas au Shouk le chidouche il va te dire que comme ça ce n'est pas une façon qu'on les traîne au Shouk donc c'est pour ça que c'est autorisé c'est dans ce sens là où c'est un chidouche maintenant on va voir on va voir aussi que ça a rapport avec d'autres vers à la fois comme on va expliquer alors Tana donc tu n'as pas le droit de mettre comme on a expliqué d'après le deuxième chatte de Rachid la petite lanière qui retenait la charge tu ne peux pas la mettre si elle est accrochée que vers l'arrière genre quand elle montait les montagnes non on ne peut pas le descendre plutôt c'est accrochée vers l'arrière pour ne pas que la charge elle tombe ça ça ne suffit pas il faut que ce soit accrochée et à l'arrière et à l'avant dans ce cas là tu pourrais d'après le premier chatte de Rachid c'était la mardate le petit tapis donc ce petit tapis là il fallait qu'il soit attaché comme on avait déjà expliqué que le fait de l'attacher il fallait lui donner un chème de malbouche qui autorisait de porter ça donc il fallait l'attacher aussi dans les deux sens aussi bien du côté de la queue que du côté de la Chotarto c'est la bosse du gamal il a le droit de sortir un gamin a le droit de sortir avec ce petit accessoire là qui est attaché à ce quoi Chilyata Chilyata normalement la Chilyata c'est le placenta ou le Vlad donc là une Bema qui est enceinte qui a son Vlad qui est sur le point de sortir et tu lui attaches là-bas le truc le fait de ça lui fait très mal elle ne risque pas de s'agiter de le faire tomber parce qu'encore une fois le problème ici il est aussi le fait que ce n'est pas bien attaché ça risque de tomber tu risques de le porter il y a plusieurs qui erreurs ici et là c'est vrai que le problème il est le fait que ce soit pas bien accroché à quelque chose qui va lui faire mal si jamais elle s'agite et qu'elle le fait tomber elle va voir mal donc elle ne va pas le faire le fait qu'elle va voir mal elle ne va pas le faire donc là c'est pour ça qu'on autorise si c'est accroché à Chilyata à son Vlad qui est en train de sortir la Chilya c'est le Vlad qui est soit à l'intérieur tu lui as rentré la main à l'intérieur et tu es accroché au Vlad à l'intérieur du ventre ou soit tu... hein ? on a mis une corde d'abord tu as mis une corde pour accrocher le petit truc qu'il y a au-dessus de la... donc là au moins tu l'as mis dans un endroit où tu es sûr qu'elle ne va pas s'agiter elle ne va plus bouger hein ? apparemment ça ne fait pas très mal après les règles de Sarba Lechaïm c'est vrai que là on voit beaucoup on fait attention de Sarba Lechaïm mais après je ne sais pas exactement ce qui fait du Tsar ce qui fait du Tsar mais ouais en tout cas on te dit si ça c'est moutard parce que pourquoi ? ça c'est moutard parce que vu que ça fait mal à la BMA si jamais elle s'agit donc elle ne va pas s'agiter d'accord ? il y a un autre pièce de rachis la rachis rapporte un deuxième pirouche de Métoultélet c'est que Métoultélet c'est un genre de de sfog de trucs un petit peu molletonnés que tu mettais justement quand tu mettais la selle ou que tu accrochais des lanières tu mettais quelque chose de molletonnés pour ne pas que la lanière elle fasse du mal elle fasse mal à la peau du... pour ne pas qu'il y ait un frottement exactement donc là aussi c'est un genre de petit coussin que tu mettais et ce petit coussin là tu pouvais le mettre que s'il est attaché comme on vient de dire ici ça c'est le pchette de rachis le deuxième pchette autre pchette que rachis rapporte maintenant la gmara elle continue elle te dit le rachis le rachis le rachis c'est quoi le rachis c'est comme je l'ai dit le rachis tu lui accroches le pied et la main le rachis le rachis comme il est dit le rachis le rachis le rachis comme ça tu as fait le rachis pour le rachis le rachis c'est quoi le rachis le rachis tu ne peux pas prendre son bras et le plier sur son même lui-même donc le yad c'est la partie d'ici le zroa c'est la partie avant ou l'inverse tu lui plies son pied ou son bras pour qu'il soit bloqué tu ne peux pas faire ça alors maintenant on te dit on te dit que comment tu peux me dire que la coude c'est le fait d'accrocher la main au pied pourtant il y a une braille qui me dit que la coude c'est que tu accroches les 4 pattes en sang ça il n'y a pas de problème c'est comme ce qu'on a dit c'est comme ce qu'on a dit c'est comme ce qu'on a dit il m'a dit lui pense comme le tannak qui va suivre il dit que les tanniens a coude ça a deux possibilités soit comme ce qu'on a dit juste avant il m'a dit ok je veux bien mais il y a quand même deux possibilités donc pourquoi lui il m'a dit qu'une seule possibilité pour la coude tu me portes un tannak qui dit effectivement que ça peut s'appeler à coude alors si tu as il peut se déplacer le gamin de façon alors s'il est complètement à coude s'il est complètement à coude comment il peut se déplacer peut-être peut-être que le fait que tu les attaches ensemble tu laisse un petit espace tu laisse un petit espace comme si tu les menottes tu as menotté les 4 trucs ils marchent vraiment tout doucement c'est pas le genre que tu l'attrapes ça y est il ne peut plus bouger les gamin c'est un fil un fil qui l'empêche quand même de courir donc là on te dit ici que ces choses là tu n'as pas le droit de sortir avec là on a dit ok toi tu m'as expliqué Rav Youda que Hakud c'est Yad et Regal mais voilà même si c'est vrai qu'il y a une Braïta qui pense que c'est Yad et Regal mais la Braïta pense que c'est aussi d'accrocher les 4 pattes ensemble alors toi tu m'as dit que Yad et Regal pourquoi tu m'as dit que ça alors la Braïta elle te dit je comprends bien la première partie de Hakud et Ragoul effectivement tu es de pair avec la Braïta mais la médecine attaque le cas du milieu qui nous dit que c'est accrocher les 4 pattes ensemble c'est un problème d'après toi Rav Youda Lagmal te dit et là Oud et Amar qui aïtana lui il dit comme le tana qui va suivre c'est quoi ce tana là Hakud et Kedat Yad et Regal il y a un tana qui pense que Hakud c'est que le fait d'accrocher Yad et Regal le pied et la main ensemble donc effectivement il y a un tana qui dit exactement comme Rav Youda que Hakud c'est le pied et la main seulement et pas les 4 pattes ensemble pourquoi on n'a pas le roi ? alors ça c'est toujours Lagma explique tout de suite c'est le problème de sortir au chouk de sortir c'est la façon on les met il y a plusieurs façons de les transporter quand on voulait les emmener au chouk et qu'on voulait faire attention qu'ils ne se sauvent pas on mettait ce genre de choses là après Lagma continue Veloik Shor Gemalim alors Veloik Shor Gemalim on n'a pas le roi de les attacher Maïtama pour quelles raisons on n'a pas le roi de les attacher nous dit Lagma Amaravashi Mishoum de Mirze qui émane des asiles de Hinga ça ressemble à celui qui va au Hinga Hinga c'est au chouk c'est au chouk pour aller les vendre d'accord donc c'est pour ça qu'on ne peut pas les accrocher l'un derrière l'autre donc ça aussi c'est pour cette raison là et même si on est là c'est pour le Mara Taïm il y a une question il est dans un village où il n'a pas le chouk il n'y a pas de chouk de chabat il ne faut pas la tacher vous l'amenez les gens savent très bien il n'y a pas de chouk de chabat alors t'as raison t'as raison que ça c'est le lien là de Mara Taïm quand les gens ils savent très bien au côté c'est ça après voilà dans l'endroit où toi tu es il n'y a pas de chouk maintenant qui nous dit que tu ne vas pas aller en dehors du chouk et aller faire chouk on ne sait pas on ne sait pas mais pour le Mara Taïm de manière générale voilà c'est ce que je voulais dire qu'il y a une marroquette est-ce que la limite de Mara Taïm il y a une limite justement quand par exemple t'es tout seul ou alors il n'y a pas est-ce qu'on dit Mara Taïm je voulais te dire par rapport à ça mais en fait finalement non il pourrait y avoir Mara Taïm que tu vas carrément aller à l'extérieur dans une autre vie alors en tout cas Lagumal te dit on avait vu que par contre tu pouvais attraper toutes les chavalines dans ta main mais pas les accrocher ensemble alors Lagumal veut expliquer c'est quoi le problème c'est un problème de Kilaïm en fait de les accrocher ensemble c'est quoi le problème de Kilaïm Lagumal demande c'est quoi le problème de Kilaïm Kilaïm des mailles c'est quoi le Kilaïm si tu parles il faut savoir que dans la Torah il y a plusieurs niveaux de Kilaïm il y a le Kilaïm des vêtements il y a le Kilaïm des béhemotes de prendre un ramor et un sous ensemble c'est un problème de Kilaïm de les faire porter une charge ensemble donc là quel est le problème là t'as que des gamals en face de toi alors tu sais quoi tu veux me dire que toi et le gamal vous êtes accrochés avec la même corde donc c'est Kilaïm de l'homme avec une autre béhéma Lagumal dit c'est un cheval mais entre un homme et les trucs même si c'est vrai que si les deux c'est des mammifères mais il n'y a pas de problème de Kilaïm avec un homme Lagumal dit va à T'Nan tu les accrochés ensemble avec Kilaïm même si ils ne sont pas en train de tirer une charge même si ils ne travaillent pas ensemble Lagumal voilà est-ce que c'est des rabanans ou non ? je ne sais pas je me pose la question est-ce que c'est des rabanans quand elles ne travaillent pas c'est des rabanans peut-être je ne sais pas je crois qu'il y a en fait dans Bagumal où on parle de ça on ne peut pas les mettre dans la ferme ensemble dans la ferme dans la ferme si ce n'est pas accroché d'abord dans l'étape dans l'étape si ce n'est pas accroché il n'y a aucun problème le problème c'est quand tu commences à les accrocher ensemble et tu les mets ils tirent la même charrette ensemble il y a deux bémots qui tirent la même charrette ensemble alors là c'est un problème ça vous plaît autre chose là ce n'est même pas ce n'est pas le kilaïm de s'accoupler c'est le kilaïm de traîner ensemble alors ça avec moi je te dis l'homme il n'a pas de problème il a le droit avec tout le monde aussi bien d'être traîner que de travailler et là kilaïm des chavalim le kilaïm il est par rapport au kilaïm des cordes que les cordes si jamais tu as des cordes qui sont de lin et de laine ensemble tu n'as pas le droit de les attacher ensemble je comprends pas pour qu'il y ait un problème de kilaïm il faut que la laine et le lin tu les écoutes deux points de couture ensemble alors là tu les as trachés tu les as pris ensemble tu les as dans la main tu as fait un petit nœud qui a le problème l'agma te dit ça limite pas à Shabbat non l'agma ce qu'il a dit justement ça c'est le départ alors parce qu'il a dit c'est pas pour Shabbat quand on t'a parlé de l'oïcha le chanou il a le lien de kilaïm c'est par rapport à kilaïm ça il a introduit maintenant on veut savoir c'est quel kilaïm on te dit que c'est kilaïm des fils des cordes l'agma te dit c'est le problème de kilaïm l'agma dit le problème kilaïm des Khavallim c'est le problème de kilaïm si jamais tu ne fais pas juste simplement un nœud mais tu les entours et tu fais un nœud donc là apparemment le khibur il est plus un nœud apparemment qui est fait d'une façon qui les unit plus ensemble et donc là même s'il n'y a qu'un seul nœud finalement c'est considéré au niveau de l'association entre les deux cordes autant que s'il y avait eu deux points de couture maintenant l'agma continue il te dit que tu n'as pas le roi quand tu attrapes donc encore une fois là je ne sais pas si vous rendez compte on est en train de dire un grand chidouche moi je ne le savais pas ce truc là c'est que quand tu attrapes une laisse il n'y a pas de point de haute ça de la laisse quand tu traînes un chien en Shabbat et que tu attrapes la laisse il n'y a pas de problème même à l'appareil sur l'échangé il n'y a pas de problème il n'y a pas de hirou vers un du tout de porter une laisse il n'y a pas de problème ça c'est le problème voilà après c'est pas comment il prend le truc au sol à l'âk à l'âk c'est l'agma il nous dit ça l'agma c'est pareil exactement ben l'agma nous dit si c'est la faute que je n'avais pas de problème on nous incroche donc c'est pas de khalaïm on est toujours attention non c'est que les cordes c'est la faute par rapport à Shabbat mais même par rapport à khalaïm non c'est pas khalaïm c'est de manière générale même en khal c'est ce qu'il a dit c'est que le chanou de khalaïm le problème d'accrocher c'est de khalaïm c'est par rapport même pour le khal rien à voir avec Shabbat maintenant viens il y en a pas par rapport à Shabbat c'est-à-dire que quand tu attrapes la laisse et qu'on te dit que la laisse il n'y a pas de problème de porter la laisse parce que la laisse elle s'annule à la bête maintenant c'est seulement première condition avant de dire ce qu'il a dit Gad première condition il ne faut pas que la laisse elle dépasse de ton bras de l'antéphar parce que sinon il y a une personne qui vient qui te voit d'ici elle voit que tu portes quelque chose dans la main elle ne voit pas ce qu'il y a derrière et elle va se soutenir que tu es en train de porter quelque chose d'ailleurs il y en a qui sont Mahmirim c'est une frumar c'est pas du tout une halakha que ceux qui sortent avec son talit avec son talit et qu'il ne pas l'attraper comme ça avec les fils qui dépassent parce que ça rentre dans ce problème-là de Shmuel j'ai déjà vu certaines personnes qui citent Mahmirim sur ça en tout cas voilà et on te dit ici que alors moi lui pourtant il y a marqué dans une autre braïta que c'est Tifraïm c'est Dothfahim mais un Tefah c'est rien du tout puisque d'un côté il y a marqué Tifraïm et d'autre côté il y a marqué Tifraïm donc finalement on va faire comme la Khumra que c'est interdit déjà depuis un Tefah maintenant on nous dit l'agmara pourtant il y a marqué que c'est pas que le problème n'est pas de sortir que notamment dépassant Tefah mais il ne faut pas que ce qui va dépasser soit aussi tellement proche du sol que c'est dans le Tefah proche du sol parce que sinon on dirait que c'est posé au sol et donc c'est plus rattaché à la BMA et c'est comme si tu portais quelque chose qui n'était pas annulé à la BMA alors moi il te dit non ça on parle pour la corde qui est entre toi et la BMA la corde qui est de l'autre côté toi tu attrapes la BMA t'as la BMA qui est là-bas tu l'attrapes donc t'as une corde cette corde là alors là effectivement comme il a dit il ne faut pas qu'elle rase le sol et que elle soit pendue à tel point qu'elle soit à moins de 10 cm du sol par contre cette partie là qui est de l'autre côté alors là elle si il y a un Tefah qui dépasse un problème manquer un Tefah c'est autorité mais si il y a un Tefah qui dépasse même si après elle est à 2 mètres du sol c'est interdit très bien nouvelle Mishnah nouvelle Mishnah c'est l'inverse de ce qu'on avait vu dans la première Mishnah du Pérek on avait dit que le Hamor il a le droit de sortir avec le petit drap le petit tapis si jamais c'est attaché on te dit que si jamais c'est pas attaché tu ne peux pas laisser le Hamor sortir avec comme on avait expliqué que là-bas c'était vraiment ce qui lui donnait l'appellation de vêtement le fait de l'attacher ça montre que tu veux l'utiliser en tant que vêtement après autre chose on te dit ici vélo bezoug afalpi chez huk pakouk on ne peut pas sortir avec un Hamor qui mais inverse on dit la partie inverse c'est la même Alaha puisque l'un est le dihuk de l'autre il doit sortir attaché et l'un est le dihuk tu n'as pas droit de sortir pas attaché c'est le dihuk de l'autre c'est une chose de l'inverse maintenant il y a des khidushim par rapport à la suite mais c'est vrai que ce cas-là en soi il était déjà dit dans l'autre maintenant comment je te dis vélo bezoug afalpi chez huk pakouk tu n'as pas droit de sortir avec une BMA qui aurait une clochette même si la clochette tu l'as bouchée et qu'il n'y a plus le bruit parce qu'on avait dit que j'avais le bruit de la clochette c'est un problème même si tu l'as bouchée c'est interdit parce qu'on avait dit que c'est en général les BMA quand tu allais prendre une petite vache et tu allais la vendre tu allais prendre une petite vache et la vendre pour interville donc tu allais dans le chouk là-bas et tu lui mettais une petite clochette pour qu'elle soit jolie d'accord donc même si tu as enlevé la petite clochette ou que tu n'es pas kouk ça ressemble comme si tu allais vendre la petite vache si tu as enlevé la petite clochette du bruit c'est pas bon voilà maintenant la gomale la bémale est moukse non mais même même cette cloche moukse on ne parle pas du problème de moukse la coche je ne sais pas après il faut voir si la coche est moukse ou pas je ne sens aucun ça mais là on parle est-ce que la bémale on va sortir avec ça là tu ne te dis rien toi toi tu n'es même pas là toi tu es ton nazi là tu es partie en week-end à Deauville tu n'es pas là elle est toute seule la bémale en train de sortir d'accord maintenant si elle sort toute seule il y a un problème bien sûr ça c'est ta bémale ta bémale à part de portier à base c'est-à-dire que si je vais à Deauville et que je vois ma bémale je dois aller enlever tous ces trucs bien qu'on n'a pas de proche je dois aller envers en portier parce que de peur qu'elle va sortir toute seule après il y a de peur si tu veux te faire des deux peurs tout seul tu peux te faire des deux peurs tout seul mais ouais ouais effectivement maintenant on te dit là oui oui ce problème là c'est un problème en Rétagne de peur qu'elle aille au chouk qu'elle aille au chouk qu'on a l'impression qu'elle aille au chouk même à l'intérieur du frat de serre il n'y a pas de proche et ça même à l'intérieur du frat de serre il n'y a pas de proche il n'y a pas de proche mais l'eau de zoug il n'y a pas de proche il n'y a pas de proche c'est la façon qu'on l'habillait pour la mer au chouk j'ai l'impression de Rachid que c'était carrément quand on voulait l'emmener au chouk on mettait une cojette sinon on n'en mettait pas une apparemment c'était une cojette une cojette spéciale peut-être qu'il y a deux je ne sais pas en tout cas la gama elle continue à expliquer elle te dit que merghe là je retrouve la ligne la machine la continue elle te dit que tu ne peux pas lui mettre si jamais elle a un petit torticolis la bête tu lui mets une petite échelle qui retient son cou pour ne pas qu'elle se une petite l'attelle c'est une petite échelle elle n'a pas le droit de sortir avec ça et non plus elle n'a pas le droit de sortir avec une lanière qui est dans ses pieds autour des pieds donc comme on va expliquer à la gama c'est aussi un genre de protection et la gama elle va expliquer pourquoi on n'a pas le droit de la sortir avec ça enfin on va voir que la gama elle te dit que c'était aussi pour reconnaître la bmh enfin pour les ternés golym justement c'est le cas des ternés golym juste après on te dit que les ternés golym elles n'ont pas à sortir avec des fils ni avec des petites lanières qui sont autour des pieds et en général ils mettaient ça pour reconnaître ça c'est maternel lui il y avait deux types qui avaient des ternés golym dans la même cour dans la même basse cour et donc chacun mettait des petits fils rouges un petit fil rouge un petit fil bleu pour reconnaître lesquelles étaient la sienne en tout cas on te dit ici donc elles n'ont pas à sortir avec ça pendant Shabbat donc les zécharim eux qui avaient une alia qui avaient eux donc leur queue elles pouvaient des fois traîner au sol pour ne pas qu'elles traînent au sol tu n'as pas le droit de mettre une agala c'est une genre de petite comment de charrette comme ça que tu mettais une genre de petite poussette que tu mettais en dessous leur queue pour que leur queue elle roule avec la poussette et qu'elles ne traînent pas au sol et ça on te dit que ça elles n'ont pas à retenir avec ça elles n'ont pas à retenir avec ça c'est considéré comme alors maintenant on va voir que le problème alors on va voir quel est le problème parce que maintenant dans cette mission là on va rentrer avec des problèmes aussi de peur que ça tombe ça se détache et que tu viennes le récupérer parce qu'à partir du moment où c'est des choses qui sont importantes si jamais ça se détache tu vas venir le récupérer et tu vas venir apporter le shabbat maintenant la goma elle te dit que la mischina continue elle te dit que elle n'a pas le chélène on va sortir avec le chélène on va donner plusieurs explications c'est quoi ce chélène mais la conclusion ça va être que c'est une petite une petite brindie que tu lui mets au niveau du nez pour la faire éternuer pour que alors qu'elle éternue tous les tolahim ils tombent de sa laine d'accord donc ça on va sortir avec ça pendant le shabbat oui c'est ça non c'est un genre de mini joue que tu mettais déjà à la BMA depuis son enfance pour qu'elle s'habitue à marcher avoir la tête vers le bas ok tu n'as pas le droit de mettre sur la para au niveau de ses au niveau de ses mamelles de lui mettre de la peau d'hérisson coupade il y en a il fait la guère ça tu mettais de la peau d'hérisson de telle sorte parce que les sangsues ne viennent pas se greffer à sa mamelle pour lui tirer du sang ou je ne sais pas quoi donc n'importe quelle autre chérette ne viennent pas au niveau de ses mamelles donc on lui mettait une peau d'hérisson donc cette peau d'hérisson elle était piquante donc les chrassimes ne venaient pas ça tu n'as pas le droit de lui mettre même si c'est une sous protection et encore une fois on va voir que c'est un problème pareil aussi tu n'as pas le droit on avait vu ça dans la gmar avant tu n'as pas le droit de la faire sortir avec la lanière que tu mettais entre ses cornes là on va voir qu'il y avait une marloquette ça et ce que je vais mettre c'est que pour la décoration ou même pour la chmira parce qu'en réalité une para n'a pas besoin de chmira on avait expliqué une para n'a pas besoin de la garder ta côté d'elle elle est tranquille mais si tu lui mets une petite lanière pour l'attraper au cas où c'est une chmira qui est supplémentaire qui n'est pas nécessaire on va voir c'est une marloquette dans l'agmara on va répéter ce point là maintenant la parade de rabbi elle sortait avec ça et les khachamis n'étaient pas d'acteurs avec ce qu'ils faisaient rabbi dans ce problème c'était la parade de sa voisine c'est l'agmara qui va dire ça c'est Michel Marido il y a ta raison maintenant l'agmara te dit pour quelle raison on avait dit que le hamor il faut que ce soit accroché à la mirda comme on avait dit plus haut dans le Daph Nunbet que Daph Nunbet plutôt que en fait c'était justement seulement quand c'était accroché que ça lui donnait un statut de vêtement le fait de l'accrocher depuis Rav Shabbat ça montrait que tu voulais l'utiliser en tant que vêtement alors on avait dit Velo Bezou Afalpiché Oupakouk pourquoi alors ce qu'on avait dit pourquoi tu n'as pas le droit de la faire sortir avec cette petite clochette même si elle est bouchée c'est quand tu es allé au chouk Velo Bezou avec le petit truc sur le cou pourquoi tu n'as pas le droit alors l'Aqmal te dit pourquoi Amaravuna Abarlua Belua déjà c'est quoi ce truc là c'est tout là c'est quelque chose que tu mettais sur sa joue les Mayas pourquoi tu la faisais là pourquoi tu faisais ça c'est pour que sa tête elle ne la bouge pas trop c'est que si jamais elle avait une Maca quelque part et que cette Maca elle pouvait peut-être les rafler ou un truc comme ça donc tu mettais ça dessus pour ne pas qu'en bougeant la tête ça y rafle la Maca ou ça réveille la Maca d'accord donc ces choses là tu ne peux pas les utiliser pendant Shabbat comme on a expliqué parce que les choses qui tombent maintenant la Goumanade continue elle te dit si cette chose là elle tombe pendant Shabbat et bien le type il risque d'oublier que c'est Shabbat et de le ramasser et donc de transgresser l'interdiction de portée maintenant pourquoi on faisait ces lanières là autour du pied on dit la Gmara des Havdela les Gizra on faisait ça les Gizra c'est quoi les Gizra c'est pour que la BMA des fois il y avait des BMA qui marchaient très serré les pas leurs pas ils étaient très serrés et donc pour ne pas que les chevilles se cognent et se fassent mal et des fois elles s'en mêlent les pinceaux et ça pouvait même la faire tomber non là on explique ce que c'est la raison c'est parce que c'est des choses qui sont importantes et si ça va tomber tu vas venir à la ramasser on l'a pas dit de la GMA mais Rachid le dit on va voir la GMA juste après est-ce que la GMA va le dire je ne me souviens plus est-ce que la GMA le rend dans ce détail là peut-être par la suite on verra en tout cas la GMA elle te dit que pour ne pas que les chevilles se cognent il mettait ce genre de truc et ça on n'a pas le droit de mettre ça pendant ce détail la GMA continue elle te dit c'est quoi ces petits fils c'est quoi ces petits fils qu'on mettait pour ne pas qu'ils s'envoient et pour qu'ils se reconnaissent on ne pouvait pas mettre ces lanières en fait c'était des Red Swords qu'on mettait au pied des Tarnes Gollim parce qu'on sait que les Tarnes Gollim quand elles sont agitées elles peuvent sauter et faire sauter des cailloux et faire des petits Nézakim autour d'elle faire des petits dommages autour d'elle et casser des Kélim donc pour ne pas que les Tarnes Gollim cassent des Kélim on les accrochait avec des petites lanières et ça t'apparaît de les laisser sortir avec ça pendant le Shabbat on avait dit la petite charrette la que tu mettais en dessous de la queue pour ne pas qu'elle traîne par terre pour ne pas que se frotte leur queue et donc c'est pour ça qu'on n'avait pas le droit de enfin c'est pour ça qu'on mettait ça excusez-moi moi je vous ai dit que c'était le truc pour éternuer au début elle ne savait pas ça elle va donner plusieurs explications premièrement c'est quoi ce Hanunot Hanunot c'est un jumeur Hanun avoir pitié alors c'est grave avec la pitié la qu'on avait expliqué plus tard en tout cas elle nous explique la qu'au moment où on leur faisait la tonte on prenait un drap qu'on mettait avec de l'huile d'olive ou de l'huile je ne sais pas quoi pour après pour bien leur donner chaud parce qu'en fait quand tu les tondais elles avaient froid les behemothes donc pour leur tenir chaud tu leur mettais non c'était pas un genre c'était un truc que tu mettais sur leur padarta si je ne le comprends pas ou la gma elle-même tu mettais ça sur leur front tu leur mettais sur le front apparemment tu n'avais pas besoin de l'envelopper avec quelque chose tu lui mettais sur le front et le fait de lui mettre sur le front quelque chose avec de l'huile comme ça ça allait réchauffer il lui a dit depuis quand les protection des animaux ils vont se plaindre les behemothes on leur fait comme marboukva c'est-à-dire c'est-à-dire c'était le nazi c'était le afbeddin c'était le roche et chiva c'était une personne importante quoi tu es en train de leur donner un petit plaisir c'est pas nécessaire depuis quand aux behemothes on leur fait des petits plaisirs comme ça c'est pas nécessaire elles ont froid elles ne veulent pas mourir elle ne va pas tomber malade elle a froid tu ne lui fais pas ce truc il n'y a pas besoin de faire ce truc là donc Agumal te dit donc c'est pas ça le pshat de Hamounoth parce que depuis quand on fait ça on fait ça à des behemothes alors Agumal te dit quand elles étaient sur le point d'accoucher et qu'elles commençaient un petit peu à faire le travail on leur mettait un petit peu ce même tissu avec de l'huile un sur le front un au niveau de l'ouverture pour que ça leur facilite l'histoire et bon après elles n'étaient pas encore en train d'accoucher mais elles continuent à marcher on te dit qu'elles n'ont pourra sortir avec ça mais c'est ça pour les aider à faciliter leur accouchement pareil aussi il était en train de lui faire un plaisir comme Yalta Yalta c'était la femme de Raviarman Baristra qui était la fille de Rech Galuta qui était très important on l'a vu dans Brachot vous vous rappelez la fameuse Yalta qui s'était fâchée quand on ne lui avait pas envoyé le coffret de Brachat et qui avait cassé la cave avant de Raviarman l'agumal te dit que tu es en train de lui faire cette petite vachette comme Yalta ça va c'est une béhéma c'est pas non plus c'est pas une française cette vache d'accord donc l'agumal te dit que c'est pas l'obtchat l'agumal et Raviarman il m'a dit à Yalta l'agumal et l'agumal il y a un morceau de bois qu'on a amené une petite brindille qu'on a amené des pays lointains de la mer on a appelé ça et on a apporté un petit genre de brindille on lui mettait ça au niveau du nez pour que la béhéma l'éternue qu'elle est chez les petites Ateche pour qu'elle l'éternue il ploude d'un nez rocha et que pour les tolaïm les petits verres qu'elle est sur la laine sur la tête tombe alors il m'a dit pourquoi c'est que les nez qui votent tu me dis les rechélim et pourquoi les zécharim ils ne sont pas concernés par ça l'agumal te dit il y a un cri zécharim nami l'agumal te dit non les zécharim puisqu'eux ils sont cornais ensemble donc tout ça ils se bastonnent donc tout ça ils font tomber tout ça ils font bouger leur tête sans avoir besoin de les faire éternuer donc eux ils n'ont pas besoin de cette chose là l'agumal te dit bichlamade ravunat non qu'est-ce que les nez l'agumal te dit avec moi continue le chinois il y a un petit bâton qui est fait avec du roten c'était un certain bois bichlamade ravunat il y a un des catani khanounot ravunat je comprends bien que si khanounot tu as pitié pour elle tu lui mets un petit truc comme ça pour qu'elle éternue et pour la faire éternuer donc je comprends le terme de khanounot c'est pour lui enlever les petits trucs qui pouvaient la déranger sur sa qui dérangeait la BMA. Mais d'après les premiers pshatim, et là les rabbananes, mais d'après rabbananes qui disaient que c'était quelque chose pour la protéger, etc. En quoi c'est chanoun ? On m'a dit, non, si, effectivement, c'est chanoun, justement, parce que ça montre que tu lui montres de l'amour, tu lui montres de l'affection, en la protégeant et en lui donnant des choses qui lui facilitent la vie. On lui fait quelque chose qui montre qu'on a pitié d'elle. On lui mettait un truc sur le nez pour qu'elle éternue et qu'en éternuant, ça faisait tomber l'étolail. C'est pas pour la tonne, c'est pour elle-même, pour ne pas que ça la ronge. Alors, est-ce que c'est la même fonction, le truc de rythma de Shimon Nesira ? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui. Non, Rachid, c'est pas expliqué. Non, toi, ça ne se vote non plus, mais j'ai l'impression que oui. Je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression que oui. C'est ça, on lui mettait sur la nez, c'est la même chose. Très bien. C'est quoi le guimon qu'on mettait sur le hegel ? Le mot Agmon, ça fait référence à le fait de la soumettre. C'est-à-dire que tu mettais un genre de mini-joug pour l'habituer à avoir la tête vers le bas du sol, comme il y a marqué dans le mot Agmon, avec le terme de la couv, c'est-à-dire de soumettre. C'était quoi cette peau des rissons ? Pour ne pas que les sangsues, c'est les sangsues, ne viennent et se greffent sur la mamelle de la para. Alors, Agmon, il te dit Donc là, on avait expliqué ça dans l'Agmon, il y a deux d'apim, qu'on n'avait pas envie de sortir avec la petite lanière qu'on mettait entre les cornes. Alors, il est Rav, d'après Rav, lui qui disait que c'est interdit, même pour la chemira, alors c'est interdit, parce qu'on avait dit que tu ne peux pas lui mettre une chemira qui n'est pas nécessaire. Donc là, quand tu lui mets ça, même si en réalité, des fois, ça peut te servir que si elle va trop loin, tu l'attrapes, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, c'est interdit de la laisser sortir avec ça. Et après, il dit que le chemira était assez autorisé. Il est le chemira, le chemira, c'est le chemira, c'est le chemira. Alors, Agmon, elle reprend l'histoire avec la para de Rabbi Azar ben Azaria. Par contre, chez Rabbi Azar ben Azaria, Agmon, elle dit quoi ? Rabbi Azar ben Azaria, elle n'avait qu'une seule para. Quand elle dit, « Donc, il y a un para qui est allé. Pourtant, il y a un marav, 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 mais il y a un marav, il y a un marav, 12 000 vaux, il avait comme ma serre tous les ans. C'est-à-dire qu'il y en avait 120 000. Tous les ans, il avait une tournée, une portée de 120 000. C'est une goutte mal, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'en avait pas qu'une seule. Donc, c'est quoi ? Parato, chez Rabbi. On dirait qu'il n'y en avait qu'une seule. Alors, hein ? Il était très riche. Rabbi Azar ben Azaria, Rabbi Azar ben Azaria. Alors, moi, il dit, « Tanan lo shelo haïta », ce qu'il a dit, « Etan », « Ela shal shrenato haïta ». C'est celle de sa voisine. Il crée ta le shemo. Pourquoi? Bémet, ça s'appelle la parade, Rabbi Azar ben Azaria. Parce qu'il ne lui a pas fait la remontrance, justement, d'être sorti avec ce truc-là entre les cornes. Donc, c'est normalement sa voisine. Tu fais attention que ta voisine, elle respecte les règles. Rav et Rabbi Hanina. Donc, là, on va voir maintenant l'idée que quand tu as quelqu'un sur lequel tu peux essayer de lui faire du moussard et de lui permettre de se remettre dans le droit chemin et que tu ne le fais pas, et bien, tu payes pour lui aussi. Donc, là, on va voir ce que Rabbi Hanina a rapporté. Rabbi Hanina, Rabbi Yochan en Rav Raviva, eux, ils enceignent. Donc, là, il te dit une petite parenthèse. Sache que dans tout le sédère moed... Peut-être que c'est comme le shemoed, c'est quelque chose que c'est mon shemoed. C'est sûr que ce n'est pas mon shemoed. C'est sûr que ce n'est pas mon shemoed, apparemment. Ouais. Alors, comme il te dit, dans tout le sédère moed, dans tout le sédère moed, quand tu vois cette liste de Chachamim, enlève Rabbi Yochanan et à la place de Rabbi Yochanan, tu mets Rabbi Yochanan. En tout cas, qu'est-ce qu'il a dit ? Tout celui qui peut faire des remonts aux gens de sa famille et qu'il ne le fait pas avec l'Homikha. Donc, bien entendu, comme il faut, en respectant les RRS, etc., en faisant ça correctement. Ni te fasse à l'Anchebeto. Si tu as un moyen de les empêcher, de les aider à se mettre dans le droit chemin et tu ne le fais pas, eh bien, tu es ni te fasse à l'Anchebeto, tu payes pour eux. Ben, Ancheiro, tu peux le faire au niveau de ta ville, au niveau de ta communauté. Si tu ne le fais pas, ni te fasse à l'Ancheiro, ben, khala olam kulo, ni te fasse à l'Olam kulo. Donc, si jamais tu as la possibilité de te faire tchouva à tout le monde, ben, tu es ni te fasse à l'Anchebeto. D'ailleurs, on raconte que l'Avchetelemane, c'est qu'on a l'Ivoaha. Lui, c'était une des raisons pour laquelle, avec son âge très avancé, il voyageait. Il disait, parce que, voilà, je sais que moi, j'ai un impact, je sais que ce que je dis, mon mot, les gens, ils l'écoutent. Donc, je me sens obligé de le faire. Amaraf Papa, Verne de Berger Galouta, ceux, les gens de Berger Galouta qui étaient importants, ceux qui étaient responsables sur toute la Galoute, ni de fessou al-koulé al-ma. Eux, ils étaient responsables, ils se faisaient attraper, ils se faisaient punir si jamais ils ne faisaient pas des remontrances au niveau de Tkola Olam, puisque tout le monde les écoutait. Kiyadehama Rabi Khanina, ma dirtiv Hachem, ben Mishpat, yavi, im Zikne, amov et sarav. Il y a marqué qu'Hachem va juger, va être ben Mishpat avec les Ekenim et les Sarim. Alors, im Sarim khatou. Alors, si les Sarim ont fauté, pourquoi tu vas punir les Ekenim ? On va reprocher aux Ekenim de ne pas avoir fait de remontrances et de ne pas avoir empêché les autres de fauter. Khabak Obarour. Khabak Obarour.